Bonjour, ici Antonella Vilan, fondatrice du programme Entreprendre sans risque de Macréation d'entreprise.fr. Je vous aide à créer l'entreprise qui va avec la vie de vos rêves. Et aujourd'hui, je voulais répondre à la question qu'on me pose très souvent sur comment on fait Antonella pour trouver une idée de business qui soit simple, qui soit facile. Déjà, simple, facile, c'est un vocabulaire qui veut dire pas mal de choses, suivant qui on est, d'où on part, ça peut vouloir dire d'autres choses. Mais bon, je vais vous donner, avec mon recul, mes plus de 10 ans d'expérience aux côtés des entrepreneurs, les 3 points clés que vous devez examiner pour savoir si vous êtes en train de vous diriger vers une idée d'activité qui va être simple, facile, comme on en a tous envie. Alors, ces 3 points clés, c'est parti, on y va. Le premier point clé, c'est est-ce que c'est facile de développer ce business, de le lancer ? Ça, c'est le premier élément clé. Est-ce que c'est une activité que vous allez pouvoir lancer facilement ? Ça, c'est très important parce que, très concrètement, plus c'est difficile à lancer, moins on a envie d'y aller et c'est bien normal. Alors, qu'est-ce qui doit vous faire mesurer si c'est facile ou pas de lancer un business ? Eh bien, est-ce que ça va vous coûter cher en termes d'investissement ? Plus vous avez des investissements lourds pour démarrer, alors plus ça fait des barrières à l'entrée pour vos concurrents parce qu'il y aura moins de monde qui va se lancer. Mais plus c'est difficile, plus il y a d'enjeux, plus c'est risqué, plus vous risquez d'avoir cramé toutes vos économies pour peut-être quelque chose que vous n'aviez pas suffisamment bossé préalablement, pour lequel vous n'étiez peut-être pas la bonne personne pour réussir dans cette activité. Donc, le premier point clé, c'est regarder ce business, est-ce qu'il est facile à lancer ? Est-ce que je ne vais pas avoir trop d'investissements à faire pour démarrer ? C'est un des piliers fondamentaux du programme Entreprendre sans risque. Je vous explique comment faire pour examiner à la fois les investissements et puis pour avoir un minimum de charge fixe parce que les frais fixes, c'est ce qu'il y a de plus coûteux. Quand vous avez une activité et que même si vous n'avez aucun client qui vient chez vous, vous avez quand même des frais à payer, donc les billets qui s'envolent, là vous êtes sur des business qui sont difficiles. Donc, ce n'est vraiment pas le but. Ce n'est pas comme ça que je vous accompagne. Ce n'est pas comme ça que je me fais l'idée du business au XXIe siècle. Donc, faites attention à ce premier point-là. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'investissements pour démarrer ? Ensuite, le deuxième point-clé que vous devez retenir, c'est quoi un business facile ? C'est un business qui est facile par rapport à vous, par rapport à vous qui vous êtes. Parce qu'en fait, un business qui est facile, ça ne veut rien dire. Un business, il est facile à développer si vous êtes la bonne personne pour cette activité. Si vous êtes l'homme ou la femme clé, celui qui va faire la différence parce que forcément, vous êtes une personne avec qui on a envie de discuter pour ce genre de sujet. Parce que vous attirez à vous naturellement le type de client qui peut être intéressé par vous. J'ai souvent cet exemple en tête de personnes qui s'étaient lancées dans un commerce avec une franchise qui vendaient des produits de beauté mais positionnés santé. Donc, pas simplement uniquement être beau et être belle mais aussi prendre soin de soi de l'intérieur. Donc, un véritable positionnement, santé sur la durée pour vraiment bien vivre et bien vieillir. Et cette personne s'était lancée dans ce business mais c'était une aberration. Ça n'a pas tenu cinq minutes. C'était quelqu'un qui fumait comme un pompier et qui avait une hygiène de vie déplorable alors qu'il était très centré sur son apparence, qui était toujours bien apprêté, etc. mais qui n'était pas du tout aligné avec le discours de la marque. Et bon, c'était un mauvais casting pour la marque parce que concrètement, la boîte n'a pas tenu même pas un an. Deuxième point clé, un business qui est facile, un business qui est simple, c'est un business pour lequel vous, vous êtes la bonne personne pour ce business. Et puis ensuite, le dernier point clé sur c'est quoi un business facile ? C'est un business qui va non pas être facile simplement qu'à lancer et pour vous, c'est un business qui va être facile à développer. Et ça, je suis désolée, je suis obligée de vous faire une chouille, juste deux minutes de théorie pour que vous compreniez ce que c'est un business facile à développer. En fait, quand on lance un service ou un produit, peu importe, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes, vous allez vivre, votre produit ou votre service va se situer à un moment donné du cycle de vie du produit ou du service. Désolée pour les gros mots, mais je vous fais un exemple et j'illustre. En fait, n'importe quel produit ou n'importe quel service va passer par quatre phases. Il y a une phase où l'idée du produit ou du service arrive. Je vous fais l'exemple juste après. Ensuite, il y a une phase où on développe, donc on commence à faire des ventes. Donc, naissance, développement. Donc, naissance, c'est zéro en termes de chiffre d'affaires. Développement, on est en pente. Et puis ensuite, il y a la maturité, c'est-à-dire que là, il y a plein, plein de gens qui veulent de votre produit ou de votre service. Donc là, on fait un maximum de chiffre d'affaires et c'est là que c'est facile, très concrètement. Et ensuite, il y a le déclin. Ça commence à être un gars, ce produit ou ce service, ce n'est plus d'actualité, donc on n'en veut plus. Donc, il y a toujours ces quatre phases. Et on prend un exemple. Imaginons qu'on est quelques siècles auparavant et que vous vendez un service d'entretien de fer à cheval. Au départ, il y avait des chevaux. Il a bien fallu faire quelque chose pour qu'ils puissent continuer et bien d'avancer, ces chevaux. Donc, il y a eu la naissance de l'idée au tout début où on s'est servi des chevaux pour se déplacer. Ensuite, il y a eu le développement très rapide parce qu'au fur et à mesure que les gens avaient des chevaux pour déplacer leurs charrues, leurs gens, leurs calèches, etc. Donc, un gros développement. Et puis, la maturité. Donc, ça, ça a duré un long moment parce qu'on s'est servi quand même des chevaux un long moment pour se déplacer. Et puis, il y a un moment où la bicyclette est arrivée, le scooter et puis après les voitures. Enfin bref, c'était le XXe siècle. Enfin, même avant parce qu'il y a eu d'autres formes. Mais bon. Donc là, il y a eu un déclin qui a été plus ou moins rapide. Donc, vous voyez bien que suivant le moment où vous vous situez, si vous, vous êtes en train de lancer un service d'entretien de fer à cheval, concrètement, vous n'êtes pas dans le bon siècle. Si vous étiez quelques siècles avant, vous auriez peut-être été dans la période de maturité. Et pourquoi je dis que c'est dans la période de maturité que c'est le plus facile à développer ? Parce que le moment de la naissance, le moment du développement, c'est compliqué parce que vous devez faire l'éducation du public, l'éducation de vos futurs clients, leur montrer pourquoi c'est intéressant, pourquoi ce n'est pas une idée saugrenue, pourquoi c'est efficace pour eux. Donc, il faut convaincre. Il faut avoir beaucoup de persuasion et souvent, il faut mettre beaucoup d'argent pour communiquer, pour communiquer, pour communiquer et donc pour lancer la machine. Donc, c'est des phases qui sont difficiles, qui sont difficiles à amorcer et qui, concrètement, ne répondent pas à la question que vous m'avez posée il y a deux minutes. Comment on fait pour lancer un business qui soit facile, qui soit simple. Donc, concrètement, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez un business qui soit facile, c'est de prendre un produit ou un service où vous êtes déjà dans une activité à maturité. Et d'ailleurs, c'est renforcé par toutes les analyses de grands économistes qui disent souvent que ce n'est pas le premier qui lance un business, une nouvelle activité qui va remporter la mise. C'est souvent ce qui arrive derrière. Parce que le premier, il a lancé l'activité, mais vous voyez, il a fait de l'éducation, il a dépensé beaucoup, etc. Donc, s'il n'a pas les reins suffisamment solides, il y a un concurrent qui va arriver, qui va mettre un cran de plus pour innover sur le produit ou sur le service. Et donc, une petite innovation incrémentale, mais qui va quand même changer la donne pour le client. Et comme les clients sont de plus en plus nombreux et qu'ils ont compris que c'était génial comme idée, le concurrent, souvent, il rafle la mise, il rafle la plus grosse part de marché dans ce métier-là. Donc, si vous voulez vous en sortir, je vous résume les trois points clés pour avoir un business facile, simple à lancer. Premièrement, un business qui ne soit pas trop coûteux à démarrer avec pas trop d'investissement et ensuite, pas trop de charges fixes. Donc ça, c'est quand vous avez commencé à vous former et à comprendre les bases de la gestion. Donc, pas trop d'investissement et pas trop de charges fixes. Le deuxième point clé, c'est un business sur lequel vous êtes la bonne personne. Donc, c'est hyper aligné. Donc, ce sera super facile parce que vous allez attirer à vous comme des aimants l'intégralité de vos clients. Et puis, la troisième chose, vous choisissez un business qui se situe sur un niveau de maturité. C'est-à-dire qu'il y a déjà plein de gens qui savent ce que c'est et qui ont envie d'acheter ce type de service ou de produit. Si vous faites ça, vous avez une idée d'entreprise qui est simple à démarrer et je vous souhaite une excellente aventure. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si ça vous intéresse et si vous voulez démarrer tous les matins en forme avec des nouvelles idées, des nouvelles questions et des nouvelles réponses, vous n'hésitez pas, vous n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour me retrouver directement dans votre boîte mail tous les matins. Et puis, je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté. C'était Anténa Villan, fondatrice du programme Entreprendre sans risque de macrétionentreprise.fr. Je vous aide à créer l'entreprise qui va avec la vie de vos rêves. Maintenant, à vous de jouer. Agissez dès aujourd'hui.